Salut ! Vidéo que j'ai jamais fait Tout simplement des produits Je commence à gonger la caméra J'ai refaimé ça C'est juste un push-up La magie des accessoires Il y a pas énormément dans ma corbeille poubelle Forcément, j'ai testé Et... Je commence avec ce tout premier produit C'était la marque Anaca 3 Je pense qu'on est On est nombreux à... Oh là, ça va m'énerver C'est un cheveu On est nombreux à connaître cette marque Qui m'avait contacté pour que je teste leurs produits J'avais donc... Il m'avait proposé de tester leur shorty minceur Celui-ci, que j'ai gardé d'ailleurs Je l'avais plusieurs fois Ça c'est sûr, plusieurs fois Donc ça c'était pas mal Je trouvais ça chouette aussi J'ai essayé le temps Et voilà, la voiture qui démarre Je l'ai donc testé le temps demandé Ça devait être quelque chose comme 3 semaines Sur moi, il n'y a eu aucun résultat Au niveau des capitons De l'aspect général Bah de la cuisse Donc je les ai contactés Je dis voilà, je suis désolée Mais sur moi ça n'a absolument rien fait Donc je préfère... Soit j'en parle et je dirais qu'il n'y a eu aucun effet Donc je pense qu'ils n'étaient pas trop d'accord Et ils m'ont dit Oh bon, vous ne voulez pas tester un autre produit Donc j'avais testé la crème Pareil, la première fois je lui ai dit Pas de résultat Ils m'ont renvoyé un deuxième tube Et là il y avait eu quand même des résultats Mais c'était au bout de deux tubes complets Et là, et puis du coup j'en avais parlé Bref, ce shorty Encore une fois, sur moi N'a absolument pas fonctionné du tout Du tout, du tout Ensuite, et là c'est une énorme déception D'autant plus que je l'ai depuis... C'est très 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 récent Quand je me faisais une joie de découvrir De tester ce fond de teint C'est le Forever Undercover J'en avais entendu parler Notamment par une grosse youtubeuse Qui misait que sur celui-ci Qui n'utilisait que celui-ci Donc ça m'a vachement donné envie Je l'ai donc commandé Alors, je me suis plantée sur la teinte Mais ça c'est moi J'avais pris 30 30 c'est une teinte beige Que j'utilise en général moi Et comme je l'ai commandé sur internet On ne se rend pas bien compte Bref, c'est pas grave Ça au niveau de la teinte Je peux toujours Négocier en mélangeant Avec quelque chose de beaucoup plus clair Mais c'est pas ça le problème C'est que ce full cover de 24 heures En même temps, c'est un full cover Donc on imagine que ça doit être Pour tenir Il doit y avoir des agents J'ai beau mettre Moi, en tout cas Moi je mets contre des yeux Sérum Crème de jour ou crème de nuit J'hydrate énormément ma peau Mais quand même C'est à dire que très rapidement Même au bout de... Ouais, quand je dis rapidement C'est au bout de 3 quarts d'heure Ça me tiraille Ça assèche les zones médiums En fait Les zones T Pendant du visage Et ça commence à gratouiller Donc imaginez-vous Fin de journée J'avais qu'une envie C'était de l'enlever Je suis dégoûtée Donc je ne vais pas le jeter Évidemment Mais je vais l'utiliser vraiment Avec parcimonie Parce que non C'est pas du tout Au niveau confort C'est pas terrible du tout Ensuite ce shampoing Pareil J'en avais entendu parler C'est la marque Nature & Moi C'est une marque qui est quand même pas mal Donc c'est une marque qui est fabriquée en France Sans sulfate Sans silicone Moi c'était parfait pour moi En plus Très drôle Régule l'excès de sébum Cheveux à tendance grasse Donc c'est pour justement éviter d'avoir les cheveux gras J'ai pas les cheveux gras moi habituellement Mais j'avais envie Parce qu'il y avait du teint Citron bio Je sais si ça va sentir le frais Ça va être top 95% d'origine naturelle Et je l'ai donc utilisé une première fois Je sèche mes cheveux Et Eric me dit Mais ils sont vraiment gras tes cheveux derrière Et c'est vrai que je chantais C'était bizarre Et bah j'ai pas compris Donc je me suis dit Je l'ai peut-être mal rincé Ça peut arriver J'en ai trop mis Bref J'ai rincé J'ai réessayé une autre fois Donc c'était tout de suite après Donc c'était de nouveau gras Je me suis dit Bon laisse tomber J'ai réessayé 4-5 jours plus tard En faisant super attention De ne pas trop en mettre De très bien rincer Enfin tout ça Tout ça Et non Au final Cheveux gras Donc à quel moment Cheveux à tendance grasse Il est marqué Régule l'excès de sébum Moi ça me l'a plutôt activé Enfin Pas pour moi Shampoo à purifiant Mais alors pas pour moi Du tout Du tout Du tout Ensuite Je vous parle de ce petit sérum Donc là il est en format petit Mais il est plein Je vais pas l'utiliser Je vais vous expliquer pourquoi C'est le Lancôme Le Généfique A chaque fois Parce que ça fait un moment A chaque fois que j'essaie Et je me dis bon je retente Je retente C'est une catastrophe Une catastrophe Pourtant moi je suis sérum Mais matin et soir Au petit déj Tout Ce qui se passe C'est que lorsque je l'utilise C'est quelque chose Qui est assez immédiat D'ailleurs Ça me démanche Ça me démanche Juste là Voyez Là Cette zone là Le reste non Mais ça me démanche C'est une chose Mais après Quand je me démaquille le soir Je fais mon petit rituel Et les jours qui suivent L'application de ce sérum J'ai tout plein De petits boutons Je ne suis vraiment pas Sujette aux boutons Ou alors Voilà Petits boutons hormonaux De temps en temps Mais là c'est toute la zone Et ça me gratte Ça me gratte Vous voyez L'actif qui est dedans Ne doit pas du tout me convenir Si vous avez la peau Un petit peu sensible Franchement Faites super gaffe Parce qu'en plus Ça coûte un bras Ensuite Je viens juste de l'appliquer C'est le Sweet Peach Chez Too Faced Que je trouvais très très bien Au tout début Je l'ai acheté il y a vraiment très peu de temps En plus Si vous me suivez Donc c'est au goût À l'odeur de pêche Ça Ça sent vraiment très très bien Le seul problème C'est au niveau de L'application C'est pas du tout agréable On dirait que ça Poisse en fait Que ça fait Ça colle Voilà Ça colle Ça colle Ça colle C'est pas joli Il faut toujours vérifier Qu'il n'y ait pas des petits Des petits goûts Enfin voilà Je ne suis vraiment pas convaincue Par celui-ci Je suis dégoûtée Ou alors il faut vraiment Vraiment le mettre Très très légèrement Et pas trop près Des lèvres du bas Il faut les mettre plutôt là Voyez Juste ici pour donner un petit effet Glossy Un peu déçu de ce produit Ça va pour tout ce style de pinceau Et ça va pour moi C'est que Je ne comprends pas Qu'on mette son fond de teint Avec ça J'essaye Parce que ça c'est On est d'accord C'est un pinceau On met son petit fond de teint Et on vient Je déteste Sûrement en tout cas Ou alors je ne sais pas le faire Mais ça n'a pas du tout Le rendu souhaité Ça fait des traînées Ce n'est pas homogène Il y a des zones Plus ou moins foncées Plus ou moins claires Ce n'est pas lissé Comme ça peut l'être Quand je m'applique mon fond de teint Moi j'applique au doigt A la main Je trouve qu'il n'y a rien de mieux Je fais la glace grossissante De façon à voir un petit peu Plus précisément les zones Mais avec ça Non c'est gadget C'est gadget Je crois que je l'ai utilisé Pour toute autre chose Mais pas pour l'application fond de teint Voilà C'était très court Mais en même temps Je n'allais pas montrer 15 millions de choses Si ce type de petite vidéo vous plaît Faites-le moi savoir déjà Avec les petits pouces en l'air Et les commentaires Et dites-moi Si vous voulez que je continue Ou alors en mettant plutôt Des gros gros coups de cœur Dites-moi Ça m'intéresse Et je vous répondrai bien évidemment Je vais vous faire un énorme bisous On vous dit à bientôt Dans une nouvelle vidéo Salut